bonjour mesdames et messieurs bienvenue donc à cette émission spéciale que vous suivez sur l'étalon.net et tous ses médias sociaux une émission organisée en partenariat avec Vista Bank Burkina qui est une filiale donc du groupe Vista voilà aujourd'hui nous parlerons justement de l'élimination des étalons de Burkina comme vous le savez les étalons sont tombés deux buts à un face aux aigues du Mali en huitième de finale et maintenant qui s'est disputé du côté du stade Amadou Gonkouibali de Korobo pour en parler nous avons avec nous Antoine Batteno des éditions le pays et Franck Aristide Bagui qu'on connaît sous le nom de GFA qui est donc du côté de la radio Waga FM voilà on commence déjà avec vous Antoine Batteno une élimination comment est-ce que vous l'expliquez quand on sort d'un match comme ça qu'on a vu on peut dire que c'était prévisible surtout aux sorties d'un groupe où la performance des étalons est allée décrescendo on avait pensé après la victoire contre la Mauritanie et surtout le match nul contre l'Algérie avec une bonne production que qu'il référait se fasse face à l'Angola mais la deuxième partie face à l'Algérie la fin de match nous a montré qu'il y avait des insuffisances à corriger mais ça n'a pas été corrigé et l'Angola est venu mettre à nu ces insuffisances là et donc face au Mali écoutez les étalons ont été dominés étaient dépassés ils ont été pris dominés dans l'ensemble du match même s'ils sont revenus en deuxième période ils ont tenté quelque chose fin de match intense mais dans l'ensemble c'est c'est mérité cette élimination voilà francalistique des justement qu'elle a été le maillon faible de cette équipe burkinawe alors le maillon faible on dira c'est ça a été pour toute cette équipe pour l'ensemble de l'équipe le manque de concentration en fin de l'a dit cette élimination était prévisible au regard justement de la fin du match face à l'Algérie on mène on se fait rattraper et puis voilà face à l'Angola c'était un long lieu pour le 11 national face au Mali on a eu du mal à entrer véritablement dans la partie on a eu des difficultés à débuter justement les deux mi-temps et les buts sont sont l'illustration justement du manque de concentration vous avez vu d'habitude Edmond Tapsoba qui est le pilier de cette défense qui commet cette faute c'est vrai que ça peut arriver pour n'importe quel joueur on l'a vu loup hier face au Mali ses relances étaient approximatives ce qui veut dire que la défense avait du mal justement donc à contenir les assauts du Mali le milieu était pratiquement inexistant Blatitore a fait autant que faire je peux mais il était le seul justement et puis on sait qu'il sort d'un petit bobo de blessure donc il n'était pas 100% et quand on sait que le point fort de cette équipe du Bokkina c'était son milieu qui distribuait les balles au niveau de l'attaque d'hier on a vu un Mohamed Konaté pratiquement seul en pointe qui n'arrivait pas donc à réceptionner à avoir de bonnes balles c'est à dire que c'est dans tous les compartiments de jeu de l'équipe nationale qu'il y avait problème face au Mali alors Antoine est-ce qu'on peut dire que l'entraîneur a aligné une équipe qui aurait pu être meilleur que cela est-ce qu'il s'est trompé dans le choix des joueurs justement ? Bon c'est ce qu'on va dire à la fin du match mais avant le match on pense faire le bon choix et c'est toujours comme ça c'est quand on perd qu'on voit qu'on n'a pas fait le bon choix on aurait pu faire ces soucis-là et il a aligné pratiquement un 4 avec un 4-3 il faut dire 4-3-2-1 et qui s'est transformé un 4-3-3 on n'est pas dit que c'était un 4-3-3 finalement dans une deuxième période lorsqu'il a pris le changement avec l'entrée de Nagalo on a vu que l'équipe est chose au Cédric Badolo il a joué un 3-5-2 et c'est vrai malheureusement le but est venu du côté gauche parce que Steve Diago est sorti donc il n'y avait plus de latéral gauche mais j'espère que l'équipe a été prise de vitesse et les Maliens ont dû comprendre qu'il fallait éviter et c'est sur ce côté-là que les Maliens ont aggravé la marque ils ont compris que l'équipe du Burkina je rappelle la latérale gauche qu'est-ce qu'il fallait faire il fallait tenter le coup et ça marchait donc c'est là à ce niveau comme l'a rélevé Franck c'est sur le manque de concentration sur le deuxième but je dirais peut-être beaucoup plus le manque de concentration sur le premier but bon pour ceux qui étaient au stade c'était difficile de notre position mais il y avait comme un petit cafouillage dans cette envie de vouloir se dégager ou vouloir faire la passe et tout ça est-ce que le ballon a rebondi sur son pied ou le ballon qui avait une puissance et qui a frappé le montant et est venu sur son tibia il avait voulu se dégager qu'est-ce qu'il a voulu faire ? voilà donc vous savez dans la pression sous la pression de l'adversaire comment faire pour se débarquer du ballon ça arrive les Maliens ont pressé haut et on a senti l'équipe malienne qui voulait tout de suite étouffer l'équipe du Burkina elle a réussi et c'est nous qui n'avons pas su nous dégager parce que notre milieu général n'est Ismaïla Oudrago c'est lui qui compte que nous ce nom Ngorou Kanté mais qui malheureusement ne mérite pas de porter ce nom Ngorou Kanté parce que jusqu'à maintenant il n'arrive pas à convaincre il perd tous les duels il s'est baladé au milieu il n'arrive pas à empêcher les Maliens à progresser dans le jeu celui qui était devant la défense le premier en sentinelle et il est passé à côté il aurait dû sortir plus tôt et vous avez vu que Sacha est entré après mais on a vu la couverture qui l'assurait lorsque Edmond Montaigne ou Dayo on a vu que dans le répli défensif il était là pour assurer la couverture dans la récupération du ballon dans les transitions et tout ça Sacha s'est battu et je crois que c'est je crois que c'est la sentinelle certainement que nous avons trouvé malheureusement c'est à la fin de la compétition qu'on le découvre pratiquement mais je crois que c'est un garçon il ne faut pas se faire trop de temps pour dire que ça n'est fini non ? ça peut arriver et il faut savoir se remettre en scène pour les prochaines éditions les prochaines batailles T'es un peu plus ans des cartes un peu plus ans sur ce naturel il va mieux on sur ce c'est ça j'ai tout qui Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501